Lui, il parle de lumière de la création, le divin. Après cette lumière, il faut qu'elle soit aussi un peu travaillée, un peu augmentée, pour qu'elle ne reste pas, pour qu'un éclairage juste. Mon périmètre, elle est censée de créer, d'illuminer de plus en plus dans un rayon beaucoup plus grand. Voilà après ce que je voulais vous dire sur ce thème. Et ce que je voulais vous dire aussi, chaque année, je suis content d'être parmi vous et je suis content d'être dans la communauté Emmaüs. Merci à vous et à Noël à tout le monde. La nuit de Noël peut être la plus horrible des nuits, lorsqu'on est seul. La nuit de Noël peut être la plus horrible des nuits, lorsque le bruit des canons écrase le bruit ou la douceur de la paix. Mais la nuit de Noël peut aussi être la plus belle des nuits, lorsqu'elle rassemble les gens, comme ce soir autour de cette table, qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, en mode santé ou malade, avec des papiers ou sans papiers, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, peu importe. La nuit de Noël peut aussi être la plus belle des nuits si, quand on ouvre son cadeau, comme Jamel l'a dit aussi, on n'oublie pas d'ouvrir aussi son cœur et ouvrir son cœur à cette parole qui dit que la paix soit aux hommes de bonne volonté. Donc ce que j'ai envie de vous souhaiter et de nous souhaiter ce soir, c'est cette bonne volonté, que nous ayons les uns et les autres assez de bonne volonté pour vivre ensemble dans la paix. Joyeux Noël à tous. C'est comme malheureux qu'ils soient avec quelqu'un ou qu'ils soient seuls. Chaque être humain représente toujours, au quotidien au monde, pour les parents, où on pourrait dire, c'est un peu la délicatesse, la douceur, la tendresse, la poésie et la mohème de ce monde. Merci. 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 Applaudissements ... ...